OK. Bonjour tout le monde. Écoutez, on voit aujourd'hui que le gouvernement du Parti québécois a complètement perdu le contrôle des finances publiques du Québec. Il avait promis un budget équilibré. Il ne livre pas ni cette année ni l'année prochaine. Il a perdu le contrôle des revenus. Il a perdu le contrôle des dépenses. Et il a perdu le contrôle des immobilisations. Résultat, on voit que sur les deux prochaines années, la dette du Québec va augmenter de 14 milliards de dollars. C'est énorme. Et M. Marceau, qui nous dit depuis des mois que tout va bien, bien, il s'est endormi au volant. Puis là, il se réveille, puis il nous dit qu'on s'en va direct dans le mur. Et donc, le Parti québécois continue l'œuvre du Parti libéral. Donc, on continue à endetter le Québec. On continue à endetter les familles du Québec. Et surtout, on continue à endetter les enfants du Québec. Donc, l'héritage que laisse le Parti libéral du Parti québécois est un héritage qui sera lourd, un héritage qu'on paiera longtemps. Sur ce, je laisse la parole à Christian Dubé, qui va vous donner un petit peu plus de détails sur nos positions. Alors, bonjour tout le monde. Ce n'est pas une très belle journée quand on regarde ce que vous vous êtes fait dire dans les dernières minutes par M. Marceau. Premièrement, sur le contrôle des dépenses. Vous le savez, ça fait un an que je demande des dépenses consolidées pour qu'on aille l'ensemble global de ce qui se passe. Ce qu'on vient de se faire dire aujourd'hui, c'est que ce gouvernement-là a le contrôle des dépenses. Je vous le dis clairement, c'est faux. C'est archi-faux. Je vais vous montrer un document. Si je peux prendre ici, s'il vous plaît. La croissance des dépenses consolidées pour l'année 2013-2014, 3,3 %. Dans le budget qui nous avait été déposé, cette croissance-là, elle était à 2,3 %. La différence de 2,3 à 3,3, c'est 1 % sur 80 milliards de dépenses, ce qui veut dire au moins 800 millions. Comment peut-il, dans la même phrase, dans le même communiqué de presse, vous dire que le déficit, ce n'est qu'un problème de revenus quand il n'a pas respecté les dépenses de plus de 1 %. Alors, je vous le dis, pour être très clair, ce gouvernement-là ne contrôle pas les dépenses. C'est faux. C'est archi-faux. Alors, deuxièmement, on va parler de la dette. Sur la dette, ce gouvernement-là nous a dit, on n'est pas inquiet avec les agences de crédit, tout va très bien, la dette va commencer à baisser. Regardez sur le tableau que vous avez ici à ma droite. L'année 2013-2014, c'était la première année où, avec un déficit zéro, on avait une baisse de ce qu'on appelle, c'est simple, la dette brute sur le PIB. C'était la première année. Puis, je peux vous le montrer dans deux fois. Il nous l'a dit en novembre 2012. Il vous l'a dit en mars 2013. Et quand vous regardez le résultat réel, ça n'a pas baissé, ça a augmenté. Alors, quand il vous dit que tout va bien, puis que les dépenses sont sous contrôle et que la dette est sous contrôle, je ne sais pas sur quelle planète il est. Il est complètement non crédible. Et moi, ce que je vous dis, j'espère que quelqu'un qui va lui dire dans son gouvernement que ça ne marche pas. Et moi, ce qui m'inquiète, puis je terminerai là-dessus très doucement, ce qui m'inquiète, c'est de ne pas voir M. Bédard avec lui aujourd'hui. M. Bédard, c'est lui qui est là pour être supposé s'occuper des dépenses. Rappelez-vous qu'il était là quand c'était le temps du budget, maintenant que le budget ne balance pas ni dans les revenus, ni dans les dépenses, ni dans la dette où il est M. Bédard. Merci. Vous diriez qu'il découpe les dépenses davantage? Écoutez, ce qu'il nous avait dit, pour avoir un budget équilibré, il fallait avoir une croissance des dépenses de 2,3. Quand on est arrivé au mois de mars, puis je vais vous dire dans l'entreprise ce qu'est-ce qu'on fait. Mon vendeur, il vient me voir, moi comme PDG, puis il me dit, écoutez, M. Dubé, là, j'avais prévu des dépenses de 2,3. Ça va être 2,6. C'est ça qui est arrivé au mois de mars. J'ai dit, par contre, M. le vendeur, est-ce que vous allez avoir encore un équilibre budgétaire? Pas de problème. Je suis obligé d'augmenter mes dépenses un petit peu. L'économie va moins bien. Je vais passer de 2,3 à 2,6, mais je vais avoir encore un équilibre budgétaire. C'est ça qu'il nous a dit. Et là, tout d'un coup, je ne sais pas dans quel mois c'est arrivé. Là, ce n'est plus 2,6. C'est rendu à 3,3. Et il ment, il ment, et je le redis, parce qu'il nous dit dans le même communiqué, le problème du déficit, ce n'est pas un problème de dépenses, c'est un problème de revenus. Écoutez, là, ça ne marche pas son affaire. Et moi, je suis obligé de vous dire que quand le vérificateur général va passer, on va peut-être avoir des grosses surprises. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont retardé le processus. Moi, on va attendre le processus budgétaire. C'est triste, mais c'est comme ça. Je n'aime pas ça dire ça aujourd'hui, mais je n'ai plus confiance en notre ministre des Finances. Et c'est triste. C'est comme ça. Monsieur Legault, vous avez dit que le déficit zéro en 2019-2014, c'était non négociable. Donc, ça veut dire que vous allez voter contre au prochain budget? On n'a pas changé d'idées là-dessus. On croit toujours que c'est possible de revoir les façons de faire. C'est possible de réduire la croissance des dépenses. C'est possible d'accélérer les revenus. Ça a été fait dans d'autres pays. Entre autres, je pense que dans les pays scandinaves, il s'agit d'avoir de la vision, de l'ambition, puis le courage de changer les façons de faire. Donc, il n'est pas trop tard, mais il va falloir que le Parti québécois se réveille et change sa direction. Est-ce que ça a été une erreur, M. Legault, de hausser la TBQ? À quel moment? Récemment, les deux points de pourcentage ces dernières années. M. Marceau nous dit que ça a peut-être eu un effet inverse de ce qui était recherché. C'est-à-dire que il y a des consommateurs épargnés. Il faut comprendre que c'était pour remplacer les points qui avaient été laissés par le gouvernement fédéral. Donc, au net, il n'y avait pas d'impact à ce moment-là sur le consommateur. Mais quand M. Marceau nous dit que le problème, c'est un problème d'inflation mondiale, pourquoi le Québec est la seule province avec une croissance inférieure à 1 %, je veux dire, il y a un problème de confiance au Québec. Quand les gens n'ont pas confiance, ils épargnent plus, on voit ce qui arrive, puis ils consomment moins. Donc, le problème au Québec, là, vient du climat d'affaires, puis vient du fait aussi que, comme le gouvernement, les ménages sont endettés parce qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre. Vous dites qu'il n'a aucune crédibilité. Comment peut-on penser que, lors du prochain budget, vous pourriez appuyer un tel gouvernement? Ça sera difficile s'il n'y a pas de changement de cap, effectivement. Envoyer un changement de cap, excusez, est-ce que vous a changé? Écoutez, il reste quatre mois pour l'année en cours, puis l'année prochaine n'est pas commencé encore, là. Donc, si ça a été possible d'être fait en Suède, pourquoi ça serait pas possible d'être fait au Québec? Regardez en Suède, prenez juste le dossier de la santé. Au Québec, il y a 60 000 non-soignants. En Suède, pour une population d'un million de plus, il y en a juste 36 000. Ça, c'est des milliards de dollars. Donc, c'est possible de changer les façons de faire. Écoutez, il n'y a pas personne ici qui va me convaincre qu'il n'y a pas de gaspillage nulle part au Québec. On en a des exemples à chaque jour. Une réponse sans équivoque, là. S'il y a un déficit dans le prochain budget, la CAQ va voter contre. C'est ce qu'on a dit, puis on n'a pas changé d'idée là-dessus. Quand l'économie est au ralenti, n'est-il pas de mise d'augmenter les dépenses un peu pour les gouvernements? Écoutez, pourquoi l'économie est au ralenti? D'abord, au ralenti dans les régions ressources, parce qu'il y a un projet de loi qui ne faisait pas de sens. Merci à François Bonnardel, qui est en train d'essayer de trouver une solution pour avancer. Mais quand les règles du jeu ne sont pas clairs, bien, il n'y a plus d'investissement privé. On a un problème avec les investissements privés. Puis ce qu'ils ont fait l'automne dernier, ça fait encore mal. Il y a encore une perte de confiance, entre autres à Montréal, dans tout le monde des affaires. Donc, il y a un ralentissement qui est unique au Québec. La province de Québec est la seule province qui a une croissance en bas d'un pour cent. Donc, il y a un problème qui est spécifique au Québec. M. Marceau ne peut pas dire, oh, c'est un problème d'inflation mondial ou nord-américain. C'est faux. Il ment quand il dit ça. Est-ce que réduire trop les dépenses ne risquerait pas d'entraîner le Québec en récession? Il réduit pas. Il augmente les dépenses cette année de 3,3 %. 3,3 %. On est supposé être un pays, une province qui est endettée, parce qu'il y a la dette du Canada, il y a la dette du Québec qui s'ajoute. Encore dans les documents de M. Marceau, quand on regarde les provinces une par une, de loin, le Québec est la province avec la plus grosse dette. Pendant ce temps-là, on augmente les dépenses de 3,3 %. L'année passée, c'était deux. Il a perdu le contrôle cette année. Il a-tu eu du pelletage de l'année passée pour fermer les livres et les mettre cette année? Comme dit Christian, nous, on est rendus là qu'on attend le vérificateur général, parce qu'on n'a plus confiance. Je pense que Nicolas Marceau, malheureusement, a perdu toute crédibilité. Mais est-ce que si on réduisait les dépenses cette année au lieu de les augmenter, il n'y aurait pas un risque de retombement en récession? On ne parle pas de réduire les dépenses. On parle de réduire la croissance des dépenses. Ça n'a pas de bon sens. Dans la situation actuelle du Québec, avec la dette qu'on connaît, d'augmenter les dépenses de 3,3 %, ça n'a pas de bon sens. Puis que le PIB croise cette année seulement de 0,9, ça veut dire qu'il y a un problème dans la croissance des revenus. Il y a un problème dans l'économie. Quand Mme Marois est bien fière de dire « oui, mais les emplois ne vont pas si mal », je comprends, c'est des emplois qui sont créés dans la fonction publique avec de l'argent emprunté. Ce n'est pas comme ça qu'on crée de la richesse. On crée de la richesse en créant des emplois dans le secteur privé. Puis ça, il ne s'en crée presque pas au Québec, parce que les gens d'affaires n'ont pas confiance dans le PQ. M. Constance, auriez-vous préféré que M. Marceau impose des compressions? Écoutez, il y a deux problèmes. Il y a un problème dans les revenus, il y a un problème dans les dépenses, puis là, il y a un problème aussi dans les immobilisations. Tu sais, là, je comprends, il y a un déficit cette année de 2,5 milliards, puis de 1,7 milliards l'année prochaine, mais la dette augmente de 14 milliards. Donc, ce n'est pas juste le déficit, là. On a un problème avec les immobilisations. Ce qu'on disait cette semaine, là, quand on a sorti notre liste de dépenses qui sont annoncées depuis trois mois, depuis trois mois, Mme Marois est allée à peu près sur toutes les tribunes de toutes les régions du Québec annoncer, juste en trois mois, 10 milliards. Puis quand je pose une question à l'Assemblée nationale, elle me dit, bien, vous n'avez pas compris, là, ce ne sont pas des dépenses courantes, c'est des dépenses d'immobilisation. Hey, réveillez-vous, là. Économie 101, ça augmente la dette, 14 milliards. Ça, c'est le constat. La solution, est-ce que ça aurait été, selon vous, aussi, d'imposer des compressions massives? Ce qu'on dit, nous, c'est que c'est possible de revoir les façons de faire, de réduire la bureaucratie sans toucher au service. C'est ça qu'il faut faire. Puis on a la chance, à peu près de ça, qu'actuellement, les bébés boomers sont en train de prendre leur retraite. Donc, il y a de l'attrition qui pourrait être faite, mais il n'y a rien de ça, là. Il n'y a aucun courage, aucune vision de la part de ce gouvernement-là. Vous parlez de la convention collective, là, M. Legault? Non, pas du tout. On parle de l'attrition. On ne parle pas de convention collective, là. Est-ce que vous croyez que la croissance va doubler l'an prochain, vous? Est-ce que vous y croyez, ça, pour en passer le 9e à 1e à 1e? M. Barceau s'est complètement trompé par rapport à ce qu'il disait au mois de septembre. Fait que s'il y a de la misère à prévoir pour les deux prochains mois, là, pour l'année prochaine, j'ai des doutes que la croissance va s'accélérer. Mais même si les chiffres étaient brés, remarquez que la croissance prévue l'année prochaine est beaucoup plus faible au Québec que dans le reste du Canada. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que l'écart de richesse va continuer de grandir entre le Québec et le reste du Canada. Donc, plus de péréquation. Pour un gouvernement souverainiste, là, c'est pas fameux, ça. So, what will be the impact of postponing the zero deficit? I think that we'll have to see if there'll be an impact on the, uh, code de crédit, on the, uh, on the credit ratings. Because right now, it was clear in all the reports that, uh, they were tabling on, uh, uh, zero deficit this year. But what we see also is the debt. The debt is increasing by 14 billion dollars for the next two years. So, it's not only one or two billion dollars of deficit. Also, they are putting a lot of money in the fixed assets. Do you believe Mr. Marceau when he says he has a good plan to return to a balanced budget? He, uh, he's banking on mining royalties, the tax on alcohol. We can only look at the facts. And the facts are that this year expenses will increase by 3.3 percent. One percent more than the forecast. And the revenue are under the forecast also. So, right now, they are off budget for the revenues, for the expenses, and for the fixed assets. Yeah, he says that, uh, consumer spending is low. And so, that's why, that's a big reason, right? And he says that we're, we are, we are attached to the other economies. There's been a sluggish growth since the 2008. Why do you find that so hard to believe? It's hard to believe because we aren't the only state in all North America growing at less than one percent. So, how come this doesn't apply to other states in North America? It's because people, they don't have a lot of confidence in the future. So, they don't buy products. They save some money, more than expected. We see that in the documents. And why is that? Because they have a very large debt, and because they have no confidence in the future. Thank you. Just maybe going back on the impact. For, 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 for Quebecers watching at home, uh, we're talking about credit ratings and all of that, but what would be the, what would be the, what would be the, concrete impact? I think that the people, they know with the family budget what it means to increase your debt. Now, what we're saying is that we're increasing the debt of Quebec by 14 billion dollars for the next two years. So, people, they can understand that, uh, we will leave this debt to our children, and I'm sure that that's not what they look for. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.